Ce que vous venez de voir passer, c'est Tiangong 2, une station spatiale chinoise. Le logiciel que j'ai utilisé pour la dessiner et l'anime s'appelle Krita. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce logiciel dans les grandes lignes, d'un point de vue technique mais aussi plus personnel. Krita, c'est un logiciel professionnel open source et gratuit de peinture numérique. Il est créé et maintenu par des professionnels passionnés, au même titre que Inkscape ou Blender, que je vous présente dans deux autres vidéos. Que peut-on faire avec le logiciel Krita ? Krita vous permet de dessiner avec des outils numériques qui s'approchent de la réalité, c'est-à-dire le crayon, le crayon penché, le crayon dur, la gomme, la gomme mis de peint, et bien plus d'autres outils. Mais Krita vous permet aussi de peindre avec des outils toujours autant numériques et qui égalent les outils traditionnels sur certains points. Le logiciel dispose donc de différents types de pinceaux, des pinceaux avec un effet plus ou moins mouillé, différentes spatules et bien plus encore. Et ce n'est pas tout, Krita vous permet aussi d'animer vos créations. C'est une fonctionnalité que j'ai découverte aujourd'hui même en préparant cette présentation et qui est vraiment intéressante. Elle s'utilise quasiment de la même manière que dans un logiciel de 3D, avec des clés, une ligne du temps, un nombre d'images par seconde et bien d'autres options. C'est dur à croire, mais Krita offre toutes ses possibilités gratuitement. Et tout ça grâce à la passion et au savoir-faire de la communauté du logiciel libre qui gravite autour. En 2019, l'avantage de Krita sur d'autres logiciels du même type, c'est vraiment sa communauté grandissante et toujours prête à vous aider. Vous trouverez par exemple une multitude de tutoriels vidéo sur YouTube pour vous aider à progresser facilement. Un des autres avantages de Krita, c'est la quantité d'outils proche de la réalité qui sont intégrés au logiciel. Si les outils de base ne vous suffisent pas, vous pouvez en ajouter ou en créer de nouveau. Les outils déjà disponibles sont créés par des artistes talentueux comme David Revoy, qui a créé tout ou partie des pinceaux de base et sans lesquels je ne connaitrais pas cette pépite de logiciel. Vous trouverez le lien vers son site peuplé de créatures enchantresses dans la description de cette vidéo. D'un point de vue tout à fait personnel, ce que j'aime particulièrement dans Krita, c'est la prise en main qui est agréable et facile. Vous avez par exemple un système d'espace de travail préenregistré ou que vous pouvez faire évoluer vous-même. C'est tout bête, mais c'est hyper satisfaisant. J'aime aussi le fait de retrouver facilement les sensations que j'aurai en dessinant sur un bout de papier. J'ai cette même liberté qui n'est gâchée que par le nombre de ports USB disponibles sur mon PC pour brancher ma tablette graphique. Bien entendu, ça reste un outil informatique et certaines habitudes que vous auriez sur le papier ne se retrouvent pas dans Krita. A titre d'exemple, sans tablette graphique, vous perdez certaines fonctionnalités du réel, comme la détection de la pression. Pour résumer en quelques mots tout ce que je viens de dire à propos de Krita, c'est un logiciel qui est gratuit, professionnel, maintenu, communautaire, qui vous permet de dessiner, qui vous permet de peindre, qui vous permet d'animer et qui est assez facile d'utilisation. Personnellement, depuis que j'ai installé Krita, je reprends plaisir à faire des petits dessins ou croquis entre deux projets. Donc n'attendez plus, je vous conseille de le télécharger, de l'utiliser et de rejoindre la communauté. Si vous n'avez pas de tablette graphique, c'est peut-être l'occasion rêvée de vous en équiper et de vous mettre au dessin à moindre coût. Voilà, c'est fini pour la présentation du logiciel de peinture numérique Krita. N'hésitez pas à dire dans les commentaires de la vidéo si vous l'avez téléchargée ou si vous l'utilisez déjà. Pour en découvrir toujours plus sur le monde numérique qui nous entoure, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont intéressées par la peinture numérique, vous pouvez leur partager le lien vers cette vidéo. Et bien entendu, laissez un petit pouce bleu. En espérant voir très bientôt vos créations, Je vous souhaite de créer de belles œuvres avec Krita. Merci. 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 Merci.